bonjour à tous et bien le tronçon du film vidocq que nous approfondissons aujourd'hui c'est le réalisateur jean-françois richet jean-françois richet est ce que j'appelle moi un réalisateur hybride je m'explique dans le film vidocq vous attendez une chanson la victoire en chantant la victoire en chantant c'est le premier film de jacquano qui a été totalement censuré et si l'on essaie si l'on accepte coup de tête en 79 la totalité de la carrière de jean-jacquano se déroule à l'étranger et de fait ils sont très 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 nombreux les réalisateurs à prendre l'avion à hollywood ou parfois ailleurs alors c'est par exemple le cas de florian emilio syrie un cas réalisé otage en 2004 avec bruce willis c'est effectivement le cas de jean-jacquano c'est le cas de jérôme salle avec zoulou en afrique du sud en 2013 et c'est aussi le cas d'un certain quentin dupieux et bien quentin dupieux c'est mister oiseau qui est très connu dans le monde de la musique de la musique techno et le problème est suivant c'est que cantin dupieux réussira à faire steak en long métrage en 2007 et jamais un seul producteur français n'acceptera de financer réalité quand il propose le scénario en 2008 et à partir de 2010 notre fameux quentin dupieux réalise à los angeles la quasi totalité de son oeuvre c'est à dire rang c'est à dire robbers c'est à dire ron copse etc il ne reviendra en grâce dans notre bel hexagone qu'au moment où effectivement auréolé de gloire et de royalties leur présente ayant déjà une certaine réputation effectivement il va réaliser d'un et au poste voilà effectivement réalité dont personne 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 ne voulait en france sera réalisée en 2014 dans la maison d'un signophile de los angeles avec un scénario entièrement français qu'on va en partie traduire et un casting au trois quarts français là aussi c'est totalement délirant j'ai pu discuter avec quelques personnes ayant tenté l'aventure du court métrage et ils m'ont dit chaque fois qu'on a présenté un scénario les producteurs nous ont dit mais voilà votre scénario ne correspond pas un genre précis ça nous gêne voilà en france il ya deux canaux de silencement si vous voulez il va y voir tout le canon institutionnel avec effectivement le filtre de l'amande à snobinard du sou godard de l'esthétique du schéma non narratif et mon cul c'est du poulet voilà donc une bonne partie de ces gens là truste l'enseignement du cinéma et les institutions et ça pollue le entre guillemets film d'auteur et on a aussi le deuxième canot le deuxième canot de financement l'écrasante majorité du canot de financement c'est effectivement la télévision c'est à dire que à 80% un film français c'est un téléfilm placé sur grand écran alors effectivement quand on s'appelle claude le louche quand on s'appelle andré tchini si on fait pas de la la série française on est sûr et certain d'avoir tous les financements de la terre il faut que ce soit consensuel que ce qu'il n'y ait pas de risque que ça ça choque le moins possible public et le public le plus vaste possible alors on va ressortir les recettes parce qu'on prend pas de risque le mari la femme la mort le triangle amoureux la psychologie de bazar mon dieu la famille les clichés les plus éculés les plus rances les plus crasses et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le grand partage qui est sorti en d'alexandra leclerc là qui est sorti en noël 2014 qu'elle monte qu'on se retrouve avec la entre guillemets comédie française du style camping 3 et et le cinéma de l'intime le louis garelle le bertrand mendicot le alors effectivement quand on est un réalisateur pas très connu ou alors qu'on est un réalisateur connu mais uniquement borné par ces deux limites bien précises et ben on prend l'avion et ben on prend l'avion et pendant une ou plusieurs années on fait un ou plusieurs films hollywoodiens voilà que ça ait du succès ou pas et si on a acquis une petite réputation alors effectivement les producteurs savent qui prennent moins de risques qu'ils ont un professionnel quelqu'un capable de charger des cascades des grands budgets différentes contraintes plus de lieux voilà les deux autres exceptions à ces de règles sont luc besson luc besson qui est tout à la fois un réalisateur et surtout un homme d'affaires donc qu'il est du poids sur la table en disant ta gueule sale trompe le supérieur hiérarchique c'est moi et je t'emmerde voilà qui sera diffusé partout de toute façon et le phénomène de la notoriété sous-jacente c'est à dire que quand on s'appelle jean jacquano quand on s'appelle roman polanski quand on s'appelle bref quand on a un nom que ce soit justifié ou non quelle que soit la qualité de ce qu'on fait que ce soit un chef-d'oeuvre un truc moyen ou une grosse bouse et ben on est sûr et certain d'avoir toute la pub de la terre et d'avoir toute la diffusion qui va avec c'est comme ça que je me suis tapé belle famille du réalisé par le fils de jean paul rapneau en me posant d'énormes questions alors ce fameux jean françois richet effectivement il va avoir un début de carrière française très rapidement institutionnel voilà jusqu'au moment où il se rend aux états unis il rencontre john carpenter et il décide de faire un remake d'un film de centrale 13 et dedans il ya une belle distribution et laurent sich burn il ya et en eau que ya bref et là ça un certain succès donc effectivement quand il revient en france il a une petite réputation et le cucula praline le triangle amoureux les aventures romériennes il peut s'en libérer enfin il va réaliser une petite série gorgé d'adrénaline avec évidemment vincent cassel c'est à dire mérine voilà les deux volumes de mérine l'ennemi public numéro un et l'instinct de mort bon il reprendra l'avion pour toi et ses blot faser autrement dit quand il est venu et qu'il a proposé vidoc les producteurs savait qu'il avait la réputation qu'il avait surtout le professionnalisme pour un projet d'envergure un grand projet avec beaucoup d'acteurs avec je ne sais combien de lieux avec un énorme budget avec un film très long avec une vingtaine de caméras bref donc les producteurs le savait très exactement s'il avait été jules tartan pion si ça avait été son premier film s'il était resté en france il n'avait jamais pris l'avion aurait-il eu cette chance est ce qu'on aurait vu ça et ben j'en doute très fort je prends par exemple bah tiens florian emilio siri qui a réalisé otage avec bruce willis en 2004 et c'est grâce à ça que florian emilio siri a pu faire l'ennemi intime sur la guerre d'algérie je prends pour exemple david ou halophones qui a réalisé loin des hommes mais et cesse une production entièrement française je prends pour exemple yann demange qui va bientôt sortir undercover yann demange qui vit en angleterre qui a fait un film de guerre exceptionnel qui s'appelle 71 sur l'histoire d'un soldat anglais en plein milieu des troubles et de la guerre civile autour de l'irlande du nord au début des années 70 autour du bloody sunday un truc extraordinaire yann demange aurait-il eu l'autorisation de tourner ça en france aurait-il eu les budgets aurait-il eu les moyens les producteurs leur ont-ils permis c'est à dire que pour dépasser la censure et la frilosité à un moment ou à un autre très souvent les cinéastes français garçons ou filles sont obligés de prendre l'avion et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le cinéma anglais ou cinéma américain traite de thèmes très courants sociaux assez problématique et aussi d'épisodes assez peu glorieux de l'histoire récente c'est extrêmement rare en france alors il ya une période où ça l'était un petit peu moins c'est la période jusqu'au début des années 80 où officier costa gavras costa gavras qui effectivement est là aussi un cinéaste hybride puisqu'il a fait une bonne partie il a fait la bonne partie de son oeuvre aussi aux états unis faut pas il n'a pas fait toute son oeuvre en france mais jusqu'au début des années 80 on avait quand même très souvent henri verneuil michel tavernier costa gavras et donc même si on n'est plus tout à fait dans le cinéma entre guillemets politique subversif des années 70 on a quand même des défaits de société un petit peu gênant comme ça commence aujourd'hui sur l'école de bertrand tavernier l'627 de bertrand tavernier on se souvient aussi de capitaine connan donc capitaine connan c'était plutôt un film historique mais capitaine connan c'était un grand film presque un peuplum voilà effectivement quand on regarde aujourd'hui ce que font les réalisateurs français moyen c'est soit de la série française soit du téléfilm avec éventuellement du louis garelle du cinéma de l'intime voilà ça ne mange pas de pain soit du fond de cuve institutionnel snobissimo et compagnie par conséquent jérôme salle jean-françois richet et d'autres prennent occasionnellement ou non durablement ou non l'avion et c'est ce qui offre des coproductions totalement originales et surtout ambitieuses cette fois ci en restant grand public ce qui permet à certains d'entre eux comme canton dupieux de revenir enfin dans notre haut dieu visuel hexagonal et d'avoir une plus grande liberté de plus grands moyens pour nous offrir un spectacle d'une franche souillardise très inférieure au fond de cuve directement débitée très à la douzaine à la sortie d'usine voilà par conséquent jean-françois richet réalisateur hybride et qui à titre personnel je pense hybride le restera et un appel à découvrir yann demange yann demange mr oiseau c'est à dire quentin dupieux et et tous les réalisateurs réalisatrices dont je transcrirai quelques noms plus ou moins hybrides voilà dans la semaine nous approfondiront nous approfondirons d'autres tronçons je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir supporté et je vous remercie gloire au réalisateur hybride de france et de navarre peu importe il n'existe que deux cinémas le bon et le mauvais voilà